Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 18 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette quotidienne où on va parler en actualité de Binance, on va parler de Tether, on va parler de régulation US, et oui encore, mais ça bouge beaucoup et on a toujours cette pression due à la peur vraiment de cette clarification, pas forcément dans le bon sens de la régulation. Ensuite dans la partie technique, on va parler de cette accélération haussière que l'on a et on va se poser les bonnes questions, on terminera cette vidéo, par un petit setup intéressant et ça commence maintenant. Ok, au niveau de l'actualité, nous avons Tether qui a fait quand même parler beaucoup, beaucoup de lui notamment sur le crypto Twitter depuis cette annonce, cette annonce qui est qu'ils vont réinvestir 15% de leur profit mensuel pour racheter du BTC. On avait déjà vu que dans leur rapport, il y avait une ligne qui était d'investissement en BTC où justement le nombre de BTC qu'ils possédaient augmentait petit à petit. Très intéressant de voir cette ligne-là, et là ils ont validé le fait qu'ils continuent à investir. Pour rappel, Tether c'est le plus gros émetteur de Stablecoin, le principe du marché de Stablecoin, c'est je prends votre liquidité en fiat, je place cette liquidité à un taux de 2, 3, 4% et à côté je vous fournis en fait un token qui est la représentation de la liquidité que vous m'avez donné, du nombre d'euros que vous m'avez donné. C'est quelque chose qui est très profitable, surtout quand on est en forte inflation, dans lequel on a des taux directeurs très élevés, et du coup Tether a montré sur le Q1, donc sur le premier trimestre, 1,5 milliard de dollars de bénéfices juste monstrueux. C'est une machine habillée gérante, et on voit qu'ils ont une volonté à réinvestir. Du coup on a un enflammement du Twitter, comme quoi ça va être le début du bullrun, je voudrais juste tempérer un petit peu pour vous donner des chiffres. S'ils font 1,5 milliard en 3 mois, ça sous-entend que par mois ils font 500 millions de dollars de bénéfices, ce qui est juste colossal, on est bien d'accord. Mais donc 15% de 500 millions, ça fait assez peu, on ne va pas se le cacher, sur la volume totale du BTC par mois, c'est oui, certes, de l'achat structurel, mais sur le marché réel, on est quand même relativement faible, et ce n'est pas dit qu'ils l'achètent sur le marché actuel, mais plutôt sur une forme d'OTC vu les montants. Donc on prend encore une fois un petit peu de recul dessus, malheureusement je pense que ce n'est pas quelque chose qui déclenche le bullrun, c'est quelque chose qui est plutôt positif sur le long terme, mais qui fait aussi parler d'OTR, pas forcément aussi en positif, parce que ça ravive un petit peu les vieilles blessures, les vieilles blessures à travers l'UST, bien évidemment, à travers le fait que TTR n'a pas toujours été très clean dans sa transparence, donc des personnes sur cette notion de stabilité qui commencent à s'exposer partiellement à un actif qui est loin d'être stable, bon, ben voilà, on a une dichotomie au niveau du placement, et forcément ça fait beaucoup, beaucoup parler. Ce qu'il faut aussi beaucoup parler, c'est le fait que Binance perdent des parts de marché depuis déjà un certain temps, CZ répond à ça en disant que tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui est important, étant donné qu'ils n'ont pas volonté à aller capturer plus de parts de marché, tant que la masse adoption n'est pas faite. Je rappelle que Binance, et notamment le cheval de bataille de CZ, c'est la masse adoption, lui il ne veut pas capturer des personnes qui utilisent déjà les cryptos maintenant, donc c'est-à-dire se battre avec des concurrents, il veut aller tacler les personnes qui n'utilisent pas les cryptos, parce qu'il considère que l'heure actuelle, l'évolution du marché se trouve là, et je pense qu'il a tout à fait raison, et là actuellement, le coût d'acquisition d'un utilisateur est bien plus élevé que précédemment, donc il n'y a aucun intérêt d'investir plus pour des rendements qui peuvent être largement moins. Au niveau de la législation, on fait encore énormément parler, alors surtout au niveau de Binance, on sait que Binance est en train de se préparer potentiellement à partir des USA, et justement la notion de la SEC continue à s'accentuer, cette fois-ci pas sur Binance, mais sur Grayscale, avec la possibilité que Facecoin soit une sécurité, alors c'est même pas une possibilité, il considère directement que Falcon remplit les conditions d'être une sécurité. Pour rappel, Falcon, c'est la crypto d'un protocole qui permet le partage de fichiers décentralisés, c'est une crypto qui sert à rémunérer et à payer ceux qui mettent à disposition du storage, donc du stockage, pour pouvoir héberger des fichiers de façon décentralisée. Je ne suis pas forcément sûr que la notion de Securities rentre totalement là-dedans, mais en tout cas, ils obligent Grayscale à retirer leur demande de créer un Falcon Trust, donc ça se sent que là, ça va s'accélérer dans peu de temps, au niveau de la législation, ça va vraiment se libérer dans, je pense, les semaines qui viennent, ça ne saurait tarder. A côté, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir Uniswap qui est en train de faire un vote pour pouvoir se déployer sur la layer 2 de Coinbase, qui s'appelle BASE, ce qui est positif pour cet écosystème qui est en cours de déploiement, à savoir qu'il n'y a pas de crypto lié à BASE, ça ne sert à rien d'essayer de chercher, en tout cas pour l'instant, on attendra si jamais on a une crypto, oui ou non, mais voilà, on prend un petit peu de recul et on va attendre, mais ça veut dire qu'il peut y avoir, le fait qu'on ait Uniswap qui est en train de réfléchir à se déployer, c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres géants qui vont arriver, donc on va avoir certainement la liquidité qui va arriver aussi, donc ça veut dire qu'on va avoir un écosystème qui risque de croître. Au niveau des infos macro aujourd'hui, nous avons quand même l'indice manufacturier de la fête Philadelphie, moins 19 en tête, précédemment on était à moins 31, je pense qu'on va être dans la même vogue, donc moins 19, peut-être moins 20, peut-être moins 18, bon ça impactera assez peu, surtout que nous avons eu une grosse journée hier au niveau de la macroéconomie, notamment du Nasdaq qui nous a surperformé les autres actifs. On a terminé sur les nouvelles, et si tu as apprécié, n'oublie pas de laisser un petit like, ça me fait grandement plaisir et ça aide beaucoup la vidéo, et on attaque la partie technique. Alors partie technique, on va commencer par une vue rapide, weekly, pour vous redonner une visibilité, dans lequel on a des niveaux importants 25,2, on va aborder tout à l'heure, on a un niveau important 22,5, ensuite on a 22,000, ensuite on a 17,500, et ensuite on a plus bas 14,000, je vais vous expliquer pourquoi, et ça a été un petit peu le thème de la vidéo. Alors, on va repasser en une vue daily sur le total index, parce que nous avons eu une grosse grosse bougie, une très grosse bougie dans laquelle on a pris une prise de liquidité ici, et on a réaccéléré à la hausse. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes toujours dans cette distribution de week-off, en BC, AR, ST, SO, UT, donc on est bien ici dans la première prise de liquidité très forte au niveau de l'Uptrust, ce qu'on va attendre, c'est potentiellement une UTAD avec une dernière prise de liquidité supérieure. Ce qui semble être plus ou moins le cas, quand on est en train de regarder ici le RSI, on voit que le momentum est en train de se restructurer à la hausse, on est bien dans un retest baissier ici du RSI, mais on peut très bien aller plus bas, c'est pas gênant, on peut recasser. Là, on n'a que deux points d'accroche, donc c'est relativement faible, il en faudrait trois à quatre pour pouvoir se dire que potentiellement, on est dans quelque chose qui est vraiment solide, donc là, pour moi, on est plus dans quelque chose d'hypothétique, mais on a en tête l'UTAD. Surtout quand on voit cette accélération haussière, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, donc on a fait l'Uptrust, on est allé chercher la liquidité de la structuration de l'Uptrust, avec cette mèche ici très forte, et depuis, on est plutôt dans une phase d'accélération. Oui, c'est vrai, surtout que par rapport à ce que je vous ai dit hier, on a quand même du mouvement au niveau de l'order flow, on voit qu'on a les positions ici des top traders qui sont en train de repartir légèrement à la hausse, et donc d'accompagner le mouvement réel qui s'est effectué, donc ça veut dire qu'on n'a pas une prise de profit, on n'a pas de hedging. Ici, on est en train d'accompagner ce qui est en train de se faire. Par contre, on a pris la liquidité claire sur la tauté des comptes, on a liquidé une partie des personnes sur cette mèche, donc ça veut dire qu'on a allégé le train pour le mouvement baissier. Très important de retenir, c'est que généralement, quand c'est comme ça, on ne part pas en full baisse, et justement, on liquide avant, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire. Mais, je reste quand même assez sceptique, je vais vous expliquer pourquoi. Plusieurs choses, c'est que 1, au niveau de liquidité baissière, on a quand même pas mal de monde, c'est-à-dire liquidité short, on a encore pas mal de monde ici, dans ce bloc au-dessus de 27 500, jusqu'à 29 000, globalement 29 000, il est ici, jusqu'au retest haussier, donc vraiment le plus haut des retests, on a beaucoup de liquidité en short, alors qu'en long, on a quand même assez peu de monde, on va pas se le cacher, en long, là, l'équité relativement faible, ici, c'est relativement faible aussi, donc il n'y a pas forcément de gros incentive à aller chercher. Ok, oui, c'est vrai qu'on a une incentive à aller chercher plus haut, pas forcément plus bas, surtout quand on regarde un petit peu la patente qu'on a, on aurait une accélération haussière, un retracement, deuxième accélération haussière. Ok, oui, donc ça nous mènerait où ? Si on était vraiment dans une volonté d'accélération haussière, donc on prend notre Fibonacci d'extension, on retrace sur l'impulsion, et sur le retracement, et on a une target en 1 et 1,1, qui représente 28 400, 28 500, 28 600, globalement le niveau de retest qu'on a depuis un certain temps en tête, avec la liquidation de toutes les zones que l'on peut avoir au niveau des liquidités, avant de pouvoir potentiellement faire un mouvement baissier, ça veut dire qu'on aurait une impulsion qui se ferait de cette façon-là, première impulsion, retrassement, troisième impulsion, on retest, et on fait une continuité baissière. Ok, moi ce principe-là m'irait bien, sauf que, quand on prend un petit peu de recul par rapport à ça, et qu'on revient sur notre vue, ici, délit, et qu'on prend du recul, ça sous-entendrait principalement, que nous irions chercher beaucoup plus haut, donc ça veut dire qu'on irait chercher, plus ou moins ce niveau-là, dans les 29 000, ici un gros retracement, qui pourrait être équivalent à ce retracement-là. Est-ce qu'on aurait vraiment vocation à le faire ? Est-ce qu'on aurait vraiment vocation à le faire ? Si on prend en considération le fait qu'on est déjà en retracement réel, en trois temps, d'accord ? 1, 2, 3, ok. Donc là, pour moi, on aurait plus ou moins terminé ce retracement-là, donc ça veut dire quoi ? On attend quoi derrière ? On attendrait une 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Ou beaucoup plus agressif avec le truss qui se mettra en place. Donc ça sous-entend ici qu'on n'a pas vocation à pousser à la hausse, on a plutôt vocation à aller retester un niveau bas, d'accord ? Faire la 1, la 2. Donc dans tous les cas, ici, même dans cette schématique-là, dans cette considération, on serait ici dans une politique de descente. Et je vais même aller un petit peu plus loin, je vais prendre encore du recul par rapport au niveau que je vous ai donné tout à l'heure. Pour moi, la réflexion, elle ne doit pas se poser, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas est-ce qu'on va accélérer la hausse ? Est-ce qu'on va pousser ? En fait, la question n'est pas là. Là, vous devez déjà avoir une exposition, par rapport à tous les mouvements qu'on a déjà eus, une exposition qui doit être déjà positive. Vous devez être déjà très exposé au BTC, ou en tout cas partiellement. Et s'il y a une poussée haussière, c'est plutôt positif. Vous ne vous posez pas la question, est-ce que ça doit monter ? Mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je fais si jamais ça descend ? Qu'est-ce que je fais si j'arrive à 25,2 ? Qu'est-ce que je fais si j'arrive à retester justement le niveau de liquidité ici, avec le premier support, qui serait les 23 000 ? Qu'est-ce que je fais quand je vais arriver dans, ici, le niveau des 20 000, qui va être très important, qui va être le 886, avec le comblement de tout cet imbalance, et le retest de la partie basse ? Et qu'est-ce que je fais si je vais beaucoup plus bas ? Qu'est-ce que je fais si je vais chercher les 17 000, ici, l'ordre bloc qui se trouve là ? Qu'est-ce que je fais si je fais le spring avec les 14 000 ? Très important d'avoir cette planification baissière plutôt que haussière, parce qu'haussière, normalement, vous êtes déjà statué sur le long terme, avec une exposition, surtout si vous me suivez depuis un certain temps, durant toute cette phase-là. Vous vous êtes exposé grandement, voire même peut-être en amont avec toute cette partie-là, donc vous avez eu le temps de vous exposer depuis août 2022, donc ici, la question n'est pas est-ce qu'on va casser à la hausse ? Dans tous les cas, vous êtes exposé, c'est plutôt comment je gère cette descente potentielle avec une recherche de liquité basse et de retracement. Pourquoi retracement ? Parce que, ici, nous avons potentiellement une vague 1, vague 2 qui peut être mise en place, et donc repartir à la hausse. Donc, on est plutôt dans une forme de retracement structurel. Je ne suis pas baissier majoritairement, je suis plutôt boule, mais je préfère me baser sur un scénario qui est plutôt bare pour pouvoir me structurer. Surtout que l'accélération que nous avons eue hier, c'est une grosse accélération ici, elle correspond principalement à l'accélération qu'on a eue sur le Nasdaq. Il ne faut pas se cacher que le Nasdaq nous a repris très fortement par la main en disant, viens, on va en haut. Très intéressant, surtout que hier, je vous disais qu'on était quand même assez décoré depuis un certain nombre de jours au niveau du Nasdaq, chose qui est en train de se refaire, et on a un Nasdaq qui pousse énormément et qui est en train de se diriger vers le break-off structure, ce qui est plutôt positif, mais il va falloir y arriver. Et juste pour rappel, au niveau du BTC, nous n'avons pas cassé la partie haute, nous n'avons pas pris de la liquidité ici. On est plus ici dans un retest, on a pris la petite liquidité qui se trouvait là, on reteste ici la partie haute pour une continuité baissière. Là, il n'y a rien de bullish actuellement. D'accord ? On n'a rien de bullish qu'il y a actuellement, on n'a pas fait de break-off structure ici. Si on avait cassé ce niveau-là, là-dessus, je vous aurais dit ok, potentiellement, oui, on va aller chercher beaucoup plus haut, on va aller chercher la liquidité qui se structure ici et on va faire un retest là. Là, ce n'est pas le cas. Et quand on regarde un petit peu le momentum qui est en train de se mettre, notamment un momentum en une heure, on voit qu'on a un momentum qui est arrivé au même niveau structurel qu'ici, donc on est bien dans une forme de retest effectif. Bon, pour moi, là, il n'y a pas de signe de continuité haussière. Je le garde en tête aussi, mais pour moi, on est quand même relativement loin. Quand on regarde la dominance, on voit bien que c'est un mouvement en plus hier au niveau de la bougie qui a été purement poussé par le BTC. On a même une super performance du BTC par rapport à l'Ethereum dans ce qu'on a vu. Donc, on n'a pas forcément de signe réellement de la mise en place d'un alt-season qui pourrait nous porter sur un prochain bullrun. On a une forme de latéralisation au niveau du BTC qui est en train de se faire parce que globalement, si on considère là, on a un mouvement qui a été effectué le 15, ok, baissier, et ensuite, on remonte. On remonte jeudi. Donc, ça veut dire que de lundi à jeudi, on a fait une zone de neutralité. et on est revenu au même prix que lundi. Donc, ça veut dire que ici, on est vraiment dans une période de neutralité qui est en attente de news, qui est en attente de résolution. Au niveau du setup d'aujourd'hui, nous avons Compte. Compte très important qui est justement une crypto de la finance décentralisée et d'un agrégateur spécialisé dans le lending, un petit peu comme AAV qui est même un petit peu plus ancien, donc une bonne crypto d'ordre général, en tout cas avec un beau projet. Et on est en train de se diriger doucement vers une zone de liquidité très importante de retest. La zone de retest, elle est assez large, elle monte de 36, 35 à globalement quasiment 37 dans lequel on a toute une zone de liquidité. On voit qu'on a eu la très belle accélération haussière, d'ailleurs qui est un petit peu différente de ce qu'on a pu voir historiquement, avec vraiment ici une prise de liquidité très forte dans cette zone-là. Et on est vraiment dans une partie de retest. Ce qu'on va attendre, c'est peut-être encore une petite accélération pour vraiment aller chercher la liquidité supérieure. Là, on va être allé taper dans l'order bloc qui se trouvait ici, donc qui est un premier order bloc qui est intéressant. Pour moi, il faudrait aller combler l'immelence qui se trouve encore ici pour vraiment avoir une très belle accélération et ensuite avoir une continuité baissière. On rappelle qu'on est vraiment dans une pattern de continuité baissière avec un retest pour faire quelque chose comme ça. Donc on pourrait avoir une très belle entrée sur comp si jamais le projet vous intéresse et si jamais vous êtes ouvert à faire du short dans un marché qui est plutôt dans une forme de neutralité avec quand même une sous-performance des altcoins. On ne l'oublie pas, c'est très important de contrôler son exposition. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Ça aide énormément la chaîne et ça me soutient dans le travail que je vous fais quotidiennement. Et on terminera par un petit mot de notre sponsor habituel, donc Bybit qui est un exchange centralisé que j'utilise depuis plus d'un an et demi. Vous pouvez y retrouver tout pour pouvoir faire du trading crypto, donc avec du spot, des dérivés, des NFT, un échange centralisé, décentralisé par exemple, un échange centralisé, des options et vos commentaires et en description vous avez un lien avec 10% de réduction sur vos frais et jusqu'à 30 000 dollars sur votre premier dépôt et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.